Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission quotidienne qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui je reçois Michel Drac. Bonjour. Bonjour. Alors Michel Drac, je vais rapidement vous présenter et nous passerons comme d'habitude dans le vif du sujet. Alors Michel Drac, vous travaillez depuis 15 ans comme contrôleur de gestion dans un grand groupe qu'on ne nommera pas. Vous êtes spécialisé dans la microéconomie et vous êtes parfois, il faut le dire, risqué dans la macroéconomie avec notamment vos derniers livres « Crise au coup d'état ». Un de vos derniers livres parce que nous allons voir que vous êtes, on ne dirait pas graphoman, mais enfin... On peut le dire, dans mon cas on peut le dire. Pas loin. Alors, vous avez fondé le site Scriptoblog et la maison d'édition du même nom, où vous avez publié vous-même et pour d'autres un certain nombre d'ouvrages qu'on qualifiera d'iconoclastes. Ça vous va ? C'est le meilleur terme que j'ai trouvé parce que c'est très vaste. Alors ça va des essais comme celui que j'ai cité, on pourrait citer aussi la crise économique ou la crise du sens, plutôt crise économique ou crise du sens, des romans. Alors j'ai eu la chance de lire « Eurocalypse » qui est vraiment monumental, je dirais. Peut-être un peu trop long, ça c'est la petite critique que je lui ferai, mais sinon, roman d'anticipation sur un futur en 2038 absolument cauchemardesque que je vous recommande. Des nouvelles, les nouvelles, par exemple, « Scandaleuses » de Maurice Gendre et de Jeff Karnak, etc. Donc j'envoie au site pour tous les autres livres. Enfin, vous avez été le conseiller économique de l'association « Égalité et réconciliation ». Vous avez même fait partie du Bureau national, si je ne me trompe pas, et vous l'avez quitté récemment, c'était en fin février dernier, c'est ça ? Bien, alors, si vous le voulez bien, on va commencer par ça, parce qu'il se trouve qu'il y a un petit contentieux, on va dire, entre Alain Soral et moi, donc Alain Soral qui préside, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais cela existe-t-il, « Égalité et réconciliation », donc il devait y avoir un débat entre nous, pour plein de raisons, il n'a pas pu avoir lieu, ce qui est fort dommage d'ailleurs, et il se trouve qu'Alain Soral doit me rendre à livre qu'il refuse de me rendre, justement. Alors que j'y tiens beaucoup, et c'est ce qui me permet de dire que, pour l'instant, il me l'a volé. Alors, c'est un peu gênant pour le dirigeant d'un parti politique, encore qu'il ne soit pas parti, je ne pense pas qu'Égalité et réconciliation soit un parti, mais bref. Ce n'est pas ma question. Moi, ma question, c'est, ça concerne en fait l'évolution qu'on qualifiera de récente d'égalité et réconciliation vers l'islam. Je résumerai ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils soutiennent, par exemple, la construction de la Grande Mosquée de Bordeaux, etc., etc. Comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur ? Parce que ça a eu lieu quand vous étiez encore là, et qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je vais faire une première mise au point. Quand on quitte une famille, en l'occurrence, tout simplement pour des raisons de contrainte de temps, on suis parti tout simplement parce que je ne pouvais pas en même temps écrire, participer à la construction d'une maison d'édition, avoir mon boulot par ailleurs, et en plus, militer dans une organisation, c'était impossible. Comme vous l'avez très bien expliqué, d'ailleurs, dans un texte auquel on peut... Quand on quitte une famille, et qu'on a assisté aux discussions à l'intérieur de la famille, on ne raconte pas ce qu'on a vu. Une question de politesse. Cela dit, et sans dévoiler des secrets d'Alcove, qui d'ailleurs ne présente aucun intérêt, très honnêtement, ce que je pense de l'évolution d'égalité et réconciliation tient en quelques constats très simples. D'abord, je pense qu'Alain Soral est un homme très courageux. Il est possible qu'il vous évoluerait, je ne sais pas. Ça joue le garantie. Je ne veux pas en savoir plus, mais c'est un homme très courageux, qui aurait pu faire une carrière, je pense, assez brillante dans les médias, et qu'il ne l'a pas fait par fidélité à ses convictions. Ensuite, je pense qu'il a fait un diagnostic qui est juste, malheureusement, et qui est que le système dans lequel nous fonctionnons pour l'instant est au bord du krach intégral, et qu'à partir de là, à un certain moment, les gens qui dirigent ce système n'auront qu'une seule porte de sortie, opposer les dominés entre eux. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut avoir en France, je ne veux pas soumer la panique, mais on peut avoir en France une configuration d'i-secret où le seul antidote à la révolution, c'est la guerre civile. Il y a des gens qui fantasment sur la guerre civile. Moi, j'ai remarqué une chose, ils ne l'ont jamais vue. J'ai rencontré des gens qui ont vécu des situations de guerre civile. J'ai rencontré un ancien militaire russe qui a été en Tchétchénie. J'ai rencontré une personne d'origine serbe qui a vu concrètement ce qui s'est passé en Bosnie entre 1991 et 1995. Ils ne fantasment pas du tout. Ceux qui fantasment sur la guerre civile, c'est ceux qui ne l'ont jamais vue. Ceux qui l'ont vue, ils n'ont pas du tout envie d'y retourner. Fantasmé, ça veut dire... Qu'est-ce que vous vous donnez par là ? Vous avez des gens en France qui vous parlent tranquillement du jour où, je cite, je mets des guillemets, on va rejeter les Arabes à la mer. Il y a encore des gens qui disent ça ? Oui, 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 il y en a. Ce que j'observe, c'est qu'ils n'ont jamais vu une guerre civile. Bon, je pense que Soral, pour en revenir à lui... Oui, et à égalité, réconciliation et à l'islam. Soral, a très bien compris vers quel type de risque nous allons. Et je pense qu'il essaye de suivre une démarche, qui me paraît être une démarche tout à fait respectable, qui consiste à essayer, dans la mesure de ses moyens, de faire en sorte que ce risque reste maîtrisable le moment venu. Donc je pense que c'est très bien. Après, sur la façon de faire, on pourrait en discuter. C'est vrai que moi, très honnêtement, je ne vois pas l'utilité d'aller soutenir la construction d'une grande mosquée ici ou là. D'abord, ce qu'on peut dire, que ce soit les autorités qui décident, les musulmans eux-mêmes, ce qu'on peut dire, nous, tout le monde s'en fout. À quoi ça sert déjà de soutenir ou de condamner, je ne comprends pas. Et puis ensuite, sur les implantations de mosquées, etc., il n'y aurait beaucoup à dire par rapport, on va dire, au moins à une différence de traitement entre la mise à l'amende sévère de l'Église catholique par la République française il y a quelques décennies et le financement aujourd'hui qui se développe pour cette religion-là. C'est vrai qu'il y aurait des choses à dire. Donc sur la méthode, sur la façon de présenter les choses, ça... Moi, j'ai suivi ça de très loin. À l'égalité et réconciliation, je ne m'occupais pas du tout de ce genre d'affaires. Mais sur le fond de la démarche de ce rôle, ça me paraît être une démarche, peut-être parfois dans la méthode mal conduite, on peut en discuter, mais sur le fond, tout à fait sensée et tout à fait respectable. Bon. Effectivement, on pourrait parler de beaucoup de choses, et notamment de la conférence avec Tarek Oubrou, un Bordeaux, justement, qui appelle à un califat mondial. Et donc, bref... Il appelle à un califat mondial, non ? Enfin, plus maintenant, parce que maintenant, il est édité chez Elba Michel, tout va bien, mais... Bah, écoutez, il appelle à un califat mondial, bon, bah... Il essaye. Ouais. Mais bon, après, il y a effectivement la notion d'idiot utile et qui l'est, qui l'est pas, parce qu'Alain Soral aime bien dénoncer les idiots utiles, et moi, ma réflexion m'a amené à constater que c'était plutôt lui qui l'était devenu. Mais bon, ça, c'est vrai. Je ne crois pas. Voilà. Donc on est en désaccord là-dessus. Alors, parlons de vos livres, quand même, parce que c'est vous la personne célèbre aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes graphomane, c'est difficile de suivre votre production, moi-même, j'essaye, mais bon, il y a tellement de productions aussi autour. Vous avez écrit des livres sur la liberté d'expression, notamment, enfin, ça revient quand même assez souvent dans votre production. Je pense même que c'est au cœur de votre réflexion, la liberté d'expression, la liberté en général. Moi, j'ai une question qui... peut-être une première, puis on verra si ça continue, mais la première qui me vient, c'est est-ce que vous voyez dans le Front National et dans Jean-Marie Le Pen, notamment, la divine surprise de François Mitterrand, la divine surprise qu'aurait trouvée François Mitterrand pour verrouiller le débat et faire passer tout patriote pour fasciste, nationaliste, nazi, voire d'extrême droite, etc. Je crois que ce n'est pas une surprise. Je crois que c'est une stratégie tout à fait délibérée. En 1983, au moment du tournant de la rigueur, Mitterrand, de fait, a tué la gauche, puisque la substance politique de la gauche, c'était la remise en cause du partage de la plus-value entre le capital et le travail. Si la gauche, entre guillemets, s'aligne sur les positions du capital au moment précis, où celui-ci se rallie massivement au néolibéralisme, il n'y a plus de gauche. Donc il fallait rendre un contenu résiduel à la gauche. On ne pouvait pas lui donner un contenu résiduel sur le plan économique, ce n'était plus possible. Alors on a choisi de lui donner un contenu résiduel sur le plan sociétal. On nous a inventé un sketch, un sketch absolument, à posteriori on peut dire, grotesque, dont il est même surprenant qu'on ait réussi à faire tomber toute une génération dedans. Un sketch qui aurait opposé, soi-disant, le péril fasciste renaissant. C'est une boutade. En France, c'est une boutade. Il y a des pays, en Europe, il y a des fascistes. En France, c'est rien. Les vrais fascistes, les vrais racistes en France, il y en a très peu. Bon, donc déjà, même le Front National, il n'a aucune cohérence idéologique. Dire qu'il y a là quelque chose d'unitaire et qui menace la démocratie, c'est une plaisanterie. D'ailleurs, Jospin l'a reconnu. Jospin l'a reconnu. Et en face, on a fabriqué un camp imaginaire qui était le camp du bien, n'est-ce pas ? Le camp des antiracistes. Tout ça, ce n'est pas du tout une divine surprise de Mitterrand. C'est une série de calculs tout à fait planifiés et dont on peut d'ailleurs se demander, au vu de certaines de ces déclarations, si ces calculs n'avaient pas été planifiés dès avant son élection en 1981. Bon, donc, oui, je suis d'accord avec vous pour dire que tout ça, c'est du sketch. Et donc, au niveau de la liberté d'expression, c'est vrai qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise pour défendre la nation, on est un peu renvoyé, alors sur pas mal d'autres thèmes aussi, que le Front National a pris à bras-le-corps, mais qui aujourd'hui serait son précaré, alors qu'on n'a jamais vu ça. Bon, avec ou sans Front National, de toute façon, le système actuel repose sur des logiques de diabolisation. C'est-à-dire que dès qu'on commence à remettre en cause un certain nombre de prédicats sous-jacents au système actuel, c'est-à-dire dès qu'on commence à questionner ce qu'il y a derrière le discours, on se fait diaboliser ou boycotter. À l'extrême-gauche, c'est plutôt le boycott. La stratégie du pouvoir à l'égard de l'extrême-gauche, c'est qu'en gros, il y a deux extrêmes-gauches. Il y a une extrême-gauche sérieuse, c'est celle de Daniel Gluckstein, en gros, et du P.O.I. Et puis il y a une extrême-gauche étudiante, on va dire, pour être poli, N.P.A. Bon, la stratégie du pouvoir, on l'a très bien vue depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on va donner le moins possible la parole à Gluckstein, et par contre on va inviter Besancenot chez Drucker. Et Mélenchon maintenant, qui passe partout. Et Mélenchon qui, probablement, alors là je ne veux pas m'engager, parce qu'on ne sait pas encore exactement où il va, lui. On sait d'où il vient. Mais on sait d'où il vient, qui est probablement plus ou moins chargé, effectivement, de faire le ramasse-miette pour la gauche institutionnelle à l'horizon de quelques années. Probablement, c'est pas sûr. On sait d'où il vient, mais on ne sait pas encore où il va. Il faut lui laisser une chance. On va lui laisser une chance, on va dire. On ne sait jamais. Ça aussi, ça ne dépend pas de nous. Tout le monde s'en fout. Et puis, à droite, effectivement, c'est la diabolisation. Donc, Le Pen a joué un rôle là-dedans, dans la mesure où il a accepté, je pense, à certains moments de se laisser instrumentaliser. Je pense qu'il y a eu chez Le Pen une stratégie délibérée par moment, consistant non pas d'ailleurs à surfer sur sa diabolisation, chose dont on l'a accusé, mais plutôt d'utiliser la diabolisation comme un moyen de circonscrire son propre camp. C'est-à-dire que je pense qu'à certains moments, il y a des dérapages de Le Pen qui ont été un petit peu calculés pour rendre impossible le rachat, en quelque sorte, du Front National par la droite classique. Je pense que ça, c'est réel. Bon, maintenant, dans l'histoire, le démon qui a agi et qui a manipulé tout le monde, c'est Mitterrand. Le Pen, lui, dans l'histoire, n'est qu'un acteur qui a essayé de défendre ses intérêts au prix d'un rôle qu'on lui a fait jouer. Alors, je ne sais pas si on arrive bien... Eh oui, le temps passe, donc on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité. Donc je vais vous poser ma dernière question. Alors, vous êtes un des rares, que je connaisse en tout cas, à oser employer le terme de judéomanie, le concept dont je suis l'auteur. Et je vous donne raison sur votre utilisation, parce que certains l'ont utilisé comme Daniel Schenermann, mais pour en renverser le sens, et selon moi, ils se trompent. Mais là où j'aimerais avoir votre avis, c'est qu'il me semble que vous vous trompez sur le conflit isroelé-palestinien, parce qu'il y a de la judéomanie là aussi, mais les palestiniens sont les nouveaux juifs. Et donc, la discrimination positive qui génère un antisémitisme de ressentiment, qui est le concept de judéomanie, là, c'est impliqué aux palestiniens. C'est-à-dire qu'il est absolument interdit de toucher aux palestiniens. Et très bien, moi je suis pro-palestinien, mais anti-Hamas, par exemple. Et ça, il me semble que vous ne l'avez pas compris, ou en tout cas, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. D'abord, aujourd'hui, il y a une réalité objective, qui est que les palestiniens, ils ne s'en prennent plein la gueule. Ça, c'est une réalité objective. Donc, On parle aussi d'Israël comme étant les nouveaux nazis. Ça va loin quand même. Et puis, de la bande de Gaza comme étant des camps de concentration à ciel ouvert. Alors, sur Israël, je vais vous dire ce que je pense. J'ai fait un texte, il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelle « Tapis de bombe », où je disais, en gros, comme vous, bon, il faut quand même relativiser, il y a des gens qui nous parlent des israéliens comme des nouveaux nazis. Bon, certes, la politique israélienne, c'est quand même une politique colonialiste. On peut dire autoritaire, quand même. Oui, autoritaire, colonialiste. Bon, de là à parler de nazis, effectivement, il ne faut pas exagérer. Ça, c'est ce que je disais il y a 3 ou 4 ans. Le problème, c'est que, depuis quelques années, Israël dérive de plus en plus. C'est-à-dire que, depuis l'assassinat de Rabin, on a l'impression qu'il y a une espèce de course en Israël à qui sera le plus l'extrême droite. Et puis là, on parle de l'extrême droite, la vraie. Ce n'est pas l'extrême droite et dentée à la française qui a un peu tendance à faire rigoler tout le monde. Quand on voit un type comme Liberman, bon, lui, c'est un homme d'extrême droite. Oui. Mais là-bas, il y a la guerre, justement. Vous avez 6 millions de personnes qui sont entourées de plusieurs centaines de millions d'Arabes. Je ne dirais certainement pas qu'il y a d'un côté les bons et les méchants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, sans dire que Israël c'est les nouveaux nazis, parce que ça, c'est beaucoup trop simplificateur. C'est surtout faux. Et puis, vous savez, quand on voit les pratiques qui ont été suivies depuis quelques années, on se demande où ils vont, en fonction de quel discours, dans quel projet. Donc, je pense que ce que j'écrivais il y a 3-4 ans, si je devais le réécrire aujourd'hui, je le tournerais un peu différemment. Et donc, question complémentaire, et puis on en terminera là, mais c'est toujours des sujets passionnants. Est-ce que vous diriez que les médias français sont plutôt pro-israéliens, sachant qu'aujourd'hui, c'est ce que nous disent les pro-palestiniens, évidemment, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, il vient d'avoir un événement, la flottille, qui a été empêchée, on va dire, par l'armée israélienne, et le monde entier tombe sur Israël, et évidemment, la plupart des médias français. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les stratégies de communication, aujourd'hui, sont beaucoup plus subtiles qu'elles l'étaient il y a 60 ou 70 ans, que les théoriciens de la guerre de l'information ont conceptualisé et appris à déployer des techniques de manipulation beaucoup plus fines. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir la volonté, par exemple, de faire émerger un camp anti-israélien radical pour décrédibiliser les discours anti-israéliens modérés. Ça peut être une technique. Alors, je vais vous dire ce que je pense là-dessus en résumé. J'ai lu le bouquin de Mersheimer et Walt sur le lobby pro-Israël aux États-Unis. C'est un travail solide, c'est un travail d'universitaires, documentés, qui ont eu accès aux sources. Et aux médias. Et aux médias. Ils ont eu accès aux médias parce qu'à l'intérieur du pouvoir américain, il y a des gens qui sont pro-Israël et d'autres qui ne le sont pas du tout. Oui, mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Et ils expliquent en substance que les médias ne sont pas maîtrisés par les Israéliens et que la stratégie des Israéliens et des milieux pro-Israël à l'égard des médias, c'est une stratégie d'intoxication, d'une part, et d'intimidation d'autre part. Donc je pense, si vous voulez que, non, pour répondre à votre question, les médias ne sont pas pro-Israéliens. En revanche, il y a des stratégies déployées par les milieux pro-Israéliens vers les médias. Ces stratégies sont, dans l'ensemble, puissantes et habiles. Très bien. Ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup, Michel Drac, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas, surtout pas, que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Aujourd'hui, c'était encore une preuve. Et donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada